Étudiant, étudiante, je vous propose des exercices concernant la résolution des équations différentielles linéaires de première ordre. J'ai deux équations linéaires différentielles à proposer. Y p'im égale 3 égale, 4 égale p'im égale 2 sur x, y moins 1. Donc je vais faire la première équation. La première ordre, y prime égale 3y. C'est quoi ça ? C'est dy sur y égale 3y. Je vais séparer les variables. Je peux écrire dy sur y. Je me suis trompé. Ici c'est dx. 3x. 3x. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne l'intégrale de dy sur y, c'est la primitive, égale l'intégrale de 2x. Ça donne logarithme népérien de la valeur pseudo y, égale 3x plus c. De logarithme, y égale 3x plus c, ça nous donne y, donc, est égal à l'exponentiel de 3x plus c. Je peux l'écrire autrement. Ce sera exponentiel de c, multiplié par l'exponentiel de 3x. Mais l'exponentiel, c'est quoi ? C'est une constante, toujours, exponentiel de 3x. Et la solution finale, c'est donc y égale lambda, exponentiel de 3x, lambda, c'est un nombre réel, constant. Voilà. Le deuxième exercice. Deuxième exercice. Y prime égale 2 sur x, y moins 1. Qu'est-ce que je vais écrire ? Je vais écrire autrement cette équation. Ce sera y dy sur dx, moins 2 sur x, y égale moins 1. Premier membre et deuxième membre de l'équation. Donc, petit a, je vais chercher une solution générale. sans second membre. Ça va faire dy sur dx, moins 2 sur x, y égale 0. Je vais séparer les variables. Ça va me donner dy sur y égale 2 dx sur x, intégrant. Ça va me donner dy, l'intégral de, ou la primitive, dx sur x. Ça me donne l'ogale impérienne de la valeur obsédure de y égale 2 l'ogale impérienne de la valeur x. plus c. Ça peut s'écrire aussi, logarithme impérienne de y égale 2. Logarithme impérienne de x au carré plus log de c' prime. Et ça, c'est quoi ? C'est log de n'impérienne de y égale log de c' prime x2. Ça donne la solution sans second membre, c'est c' prime x2. Maintenant, la solution particulière. Solution particulière, c'est quoi ? Je prends, si je choisis, si j'ai, si je prends y égale x, ça me donne y prime égale a. Et en vérifiant, en vérifiant dans l'équation, j'ai bien 1 égale 2x sur x moins 1 égale 1. Donc, la solution générale, l'intégrale générale, et y égale c' prime x2 plus x, avec c' appartenant à R, qui est en constante. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie... ...